Bon, alors l'idée de la présente exposée, c'était à l'origine de présenter et critiquer la pensée post-moderne. Mais en fait, il faut comprendre que définir la pensée post-moderne, c'est en soi difficile, parce que les penseurs qui ont été qualifiés de post-moderne souvent refusent cette étiquette, et leur pensée se caractérise elle-même par un rejet des idées totalisantes, englobantes, de la rationalité, de la continuité. Alors, il est plutôt difficile de trouver un noyau rationnel, un élément commun à une pensée qui rejette le rationnel, et le commun au profit de la dispersion et de la discontinuité. Donc, je vous propose d'aborder la question par une généalogie un peu de la pensée post-moderne. On peut, en partant de l'intersectionnalité, pour arriver aux premiers auteurs soi-disant post-modernes. Donc, le présent Lidoff s'inscrit dans la continuité de la lutte idéologique qu'on mène dans notre organisation, avec l'article de Jessica, notamment, sur l'intersectionnalité et le document sur les idées étrangères. Il avait été reproché au document de mettre dans le même panier les féministes, les intersectionnelles, les post-modernes, les identity politics, mais en vérité, tous ces courants intellectuels ont des racines communes, et on pourrait les regrouper dans une nébuleuse, qu'on pourrait dire féministes de troisième vague, identity politics, intersectionnalité, philosophie post-moderne et post-structuralisme. Ces courants ont en commun de provenir des universités américaines et d'avoir beaucoup influencé la gauche nord-américaine. Ils tirent leurs racines de deux sources, c'est-à-dire, d'un côté, le féminisme noir des années 80, qui a inauguré le féminisme de troisième vague et l'intersectionnalité, notamment avec le Combahee River Collective et Bell Hooks. On peut donc retracer les identity politics à ses origines, alors que ces féministes ont créé un féminisme noir en réponse au caractère de ce qu'ils appelaient un féminisme blanc, le féminisme de deuxième vague. Bon, je n'irai pas plus dans ce sujet parce que ce n'est pas le but de la présentation, et je n'y connais pas vraiment, mais la deuxième source de ces idées-là, de ces courants-là, qui nous intéresse ici, est ce que les universitaires américains ont appelé la « French Theory ». Ce terme regroupe des auteurs français des années 60 à 80 qui ont été énormément étudiés dans les départements de sciences humaines et de littérature des universités américaines à partir des années 70. C'est surtout les auteurs américains qui ont rétroactivement qualifié ces auteurs français de post-moderne. On peut dire que les auteurs les plus influents de la « French Theory », c'est Michel Foucault et Jacques Derrida, mais aussi Jean-François Lyotard, Baudrillard, Lacan, Deleuze, Gattari et plusieurs autres. Et ceux-ci ont donc influencé une série d'universitaires américains comme Judith Butler, Gayatri Spivak, Frederick Jameson, Avital Ronel, Richard Rourke et Édouard Saïd. On peut comprendre la montée de la « French Theory » comme l'expression du ressac réactionnaire des années 70 sur les campus américains. On pourrait aussi parler de la genèse de la pensée de Derrida et Foucault et compagnie, mais c'est un sujet qui a déjà été couvert par le document sur les idées étrangères, donc je n'en dirai pas plus. Vous pourrez en parler dans la discussion si ça vous intéresse. Mais bon, comme je disais, pour ce qui est des États-Unis, les années 60 aux États-Unis ont été marquées par de nombreuses luttes et des mouvements très militants, notamment la lutte des Noirs, le mouvement des droits civiques, le mouvement Black Power, les Black Panthers, assez inspirés du socialisme et du maoïsme. On peut aussi noter le mouvement contre la guerre du Vietnam et aussi les mouvements étudiants massifs des années 60, avec notamment l'organisation Students for a Democratic Society, qui est un syndicat étudiant avec des racines socialistes et avec des ailes plus ou moins socialistes, communistes, marxisantes. Par exemple, pour vous donner une idée de l'ampleur du mouvement, en 1969-70, il y a eu 350 grèves étudiantes aux États-Unis et 9500 manifestations. Mais d'un côté, à partir de 1965, il commence à y avoir des scissions ultra-gauches dans le mouvement. Il y a des conflits qui éclatent entre le mouvement étudiant et le mouvement noir. Il y a certains ultra-gauches qui ont même recours au terrorisme individuel. Et aussi, la SDS commence à se fragmenter sur des lignes pro-anti-communistes. Parce que justement, il y a une aile du syndicat qui trouve que le syndicat étudiant n'est pas assez critique de ce qu'elle appelle le totalitarisme ou l'autoritarisme du communisme. Et c'est évidemment en réponse au stalinisme, du communisme à l'époque, ou de ce qui s'appelait le communisme. Mais finalement, le mouvement finit par être complètement cassé par la répression violente de l'État. Notamment, on peut noter l'assassinat de Martin Luther King et Malcolm X. Aussi, les massacres aux universités Kent State et Jackson State, où la police de l'État tire dans la foule d'étudiants et tue six étudiants. Donc, à partir des années 70, les étudiants commencent à se détourner de la militance et recommencent à se regarder le nombril. Donc, c'est le début du mouvement hippie et du mouvement de la contre-culture. Les drogues envahissent les campus. C'est l'hédonisme et le mysticisme qui deviennent à la mode. Il y a un essor des zines et des autres publications amatrices sur les campus. Et notamment autour des départements de français, qui commencent à, donc d'études françaises, qui commencent à publier des extraits de Foucault, de Derrida, de Deleuze, Baudrillard et Lyotard. Et après ça, il y a des revues plus sérieuses sur la pensée de ces auteurs qui commencent à être publiées sur les campus. Les étudiants les aiment particulièrement parce qu'ils les voient comme une solution de rechange intellectuel au marxisme qui, à leurs yeux, a échoué. Et aussi parce que ces auteurs se présentent souvent comme des marxistes hétérodoxes ou des marxiens dissidents qui ont une pensée qui semble contestataire, mais qui a l'avantage de ne pas vraiment inviter à l'action au bout du compte, s'il correspond avec le mood des étudiants sur les campus. Mais ici, il se produit un phénomène assez étrange. Les auteurs français, comme j'ai dit, sont introduits dans les universités américaines par les départements de français, donc des départements de littérature. Puis, ils se propagent à partir de ça jusque dans les départements de littérature anglaise puis de littérature comparée. Et donc, ces professeurs font une... Et ces publications de littérature font une lecture textuelle ou littéraire de Foucault, Derrida, Dollars et compagnie. Et donc, ça vient teinter l'interprétation qui est faite de tous ces auteurs. Par exemple, quand ils enseignent Foucault, plutôt que d'enseigner l'histoire de la sexualité que Foucault présente et de l'appliquer au monde réel, les profs utilisent l'approche foucauldienne pour analyser, par exemple, la sexualité dans les romans de Virginia Woolf. Mais la même méthode d'analyse littéraire ou textuelle en vient à s'appliquer à tout texte, qu'il s'agisse de littérature ou de science. Et il faut dire que l'arrivée de ces auteurs en littérature amène un changement de paradigme dans le domaine. C'est à partir de la French Theory que les études littéraires viennent à dire que le texte n'appartient pas à l'auteur, mais au lecteur. Et donc, que toute interprétation d'un texte est valable, peu importe ce qu'en dit l'auteur. Et ça vient teinter tout le reste de ce que sera la French Theory. Et on peut voir les conséquences d'une telle approche en sciences humaines. Donc, parce qu'il est devenu possible de faire dire n'importe quoi à la French Theory, qui à la base disait des trucs déjà assez farfelus. Ainsi, à partir de la théorie de Lyotard, que j'expliquerai plus en détail, selon laquelle tout discours n'est que jeu de langage, et qui avance que le récit est une forme de savoir, au même titre que la science. Il y a même des universitaires américains qui en viennent à considérer que la France, que la science n'est qu'un récit comme un autre. Et ce n'est pas vraiment ce que Lyotard voulait dire. Un autre élément à comprendre de la French Theory, c'est que les professeurs et éditeurs américains qui ont fait de ces auteurs français un corpus cohérent, alors que ce n'était pas vraiment le cas en France. Par exemple, il est publié dans des livres communs, alors qu'il publie des auteurs qui ne s'entendent pas dans des livres communs. Il leur donne des étiquettes que ces auteurs-là ne s'attribuaient pas eux-mêmes, ou il publie leurs œuvres de façon partielle seulement, en enlevant les parties des livres qui ne correspondent pas à l'aspect de la pensée de ces auteurs-là, qui eux-mêmes les intéressent. Il faut dire que ces penseurs-là étaient parfaits pour des profs de littérature, notamment en raison de leur style d'écriture, qui peut-être à l'exception de Lyotard, est inutilement obscur et complexe, et qui fait appel à un vocabulaire volontairement compliqué. Ces penseurs-là ont aussi beaucoup recours à des mots-valises, à des néologismes, des métaphores alambiquées, à des jeux de mots sans plus finir. Donc, par exemple, chez Derrida, il parle tout le temps de différence, mais différence avec un « a ». Chez Virilio, il parle de la biodromologie. Et c'est bon, c'est probablement de là que vient notamment le recours abusif au jargon dans la gauche américaine qu'on constate en ce moment. Je vous donne un exemple un peu farfelu, juste pour le fun. Un certain Calvin Thomas, écrit en 1995, « L'anus pénis fonctionne dans une continuité métonymique d'évaluer, alors que la notion des troncs phallomorphiques fonctionne dans le champ de la substitution métaphorique. » Donc, mais surtout, c'est que leur approche est beaucoup axée sur la langue, le texte, le discours, ce qui correspondait au repliement sur soi-même des universitaires à l'époque. Donc, on a déjà mentionné Lyotard et ses jeux de langage. Aussi, Foucault est adoré parce que ses objets d'études sont surtout le discours. Donc, le discours sur la folie, le discours sur la sexualité, le discours sur la science. Derrida, il est aussi aimé parce qu'il parle d'écriture et il critique le logocentrisme et l'ethnocentrisme de la parole, on va y revenir. Il aime beaucoup aussi Baudrillard parce qu'il parle de symbole et de sémiologie. Mais bon, qu'est-ce que la pensée post-moderne au bout du compte? Comme je l'ai dit, ce n'est pas un corps théorique uniforme. On peut faire ressortir quelques caractéristiques, notamment un rejet ou une remise en question de la modernité, de la rationalité, du progrès historique, ainsi que des idées totalisantes ou englobantes ou centrales. Il y a aussi un accès qui est mis sur la différence, sur la déconstruction, la discontinuité, la divergence, la marge. Et donc, il n'y a pas vraiment d'autre choix pour aborder ces auteurs-là que d'en parler plus spécifiquement de certains d'entre eux, de ce qu'ils ont dit. Donc, je vous propose d'aborder trois aspects cruciaux de la pensée post-moderne à partir des trois auteurs majeurs de la post-modernité. Donc, on va commencer par l'explication qui est donnée par Jean-François Lyotard de l'époque post-moderne. Ensuite, on va parler de la déconstruction chez Derrida. Puis, on va finir avec la notion de pouvoir chez Foucault. Donc, avec Lyotard. On peut avancer que la principale explication post-moderne de l'apparition de la pensée post-moderne a été donnée par Lyotard dans son livre « La condition post-moderne ». Donc, il écrit ce livre en 1979. Avec le sous-titre « Un rapport sur la condition du savoir dans les sociétés plus développées ». Ce n'est pas son sous-titre, mais il le présente comme ça. Et c'est en fait suite à une commande du gouvernement du Québec de l'époque. Donc, c'est un peu la faute de René Lévesque, la post-modernité. Dans ce livre, Lyotard commence par poser sa méthode d'analyse, ce qui est celle des jeux de langage qui empruntent à Wittgenstein. Il explique que tout énoncé est un coup dans un jeu. Ainsi, il nous dit « Chacune des diverses catégories d'énoncés doit pouvoir être déterminé par des règles qui spécifient leurs propriétés et l'usage qu'on peut en faire ». Donc, une catégorie d'énoncés, c'est par exemple une recommandation, une interrogation, une supposition, une proposition, etc. Autrement dit, tout discours obéit ou doit obéir à des règles qui sont propres à sa catégorie d'énoncés. Et les règles d'un jeu de langage déterminent ce qu'est le jeu. Par exemple, donc, si j'ai bien compris, les règles d'un énoncé humoristique seraient qu'il doit faire rire ou être amusant. Le lien social pour Lyotard est constitué de ses coûts de langage. Bon, vous me suivez toujours, restez concentrés. Après avoir posé sa méthode, Lyotard en vient à distinguer « connaissances, sciences et savoir ». Donc, la connaissance, pour lui, serait l'ensemble des énoncés dénotatifs ou descriptifs susceptibles d'être déclarés vrais ou faux. Par exemple, un tel énoncé serait « Joël est chauve ». La science serait un sous-ensemble de la connaissance, mais avec deux règles supplémentaires. Donc, il faut que ça soit reproductible. Il faut que ça utilise la terminologie qui est acceptée par le milieu scientifique. Finalement, le savoir serait ce qui permet de proférer des bons énoncés de toutes sortes, autrement dit de porter un coup gagnant dans un jeu de langage donné. Mais qu'est-ce qui fait qu'un énoncé est un bon coup ? Qu'est-ce qui détermine les règles d'un jeu de langage ? Qu'est-ce qui décide ce que l'éauteur appelle la légitimité d'un énoncé ? Vous allez comprendre bientôt pourquoi on parle de ça. Il explique que généralement, c'est la culture, à travers sa coutume, qui va déterminer qui sait et qui ne sait pas, quels sont les bons ou les mauvais coups de langage. Ce savoir qu'on pourrait qualifier de traditionnel et transmis par des récits, en d'autres mots, sous une forme narrative. Donc, il donne l'exemple d'une tribu amazonienne dans laquelle les anciens racontent des histoires avec des héros qui représentent ce qu'il faut faire et les vilains qui représentent ce qu'il ne faut pas faire. Il mentionne aussi les comptines pour enfants avec leur morale qui serait une forme de récit de savoir traditionnel. Pour l'éauteur, comme le savoir narratif et scientifique ne porte pas sur les mêmes choses, l'un n'est pas plus important ou valable que l'autre. Donc, il attribue d'ailleurs l'impérialisme culturel de l'Occident à sa préséance accordée au savoir scientifique. Or, selon l'éauteur, la science a été historiquement elle-même justifiée par des récits, dès les débuts de la philosophie en Grèce. Un exemple d'un récit qui justifie la science, qui légitime la science, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Et 2000 ans plus tard, ou plus ou moins, vers l'époque des Lumières et des révolutions bourgeoises, la science est toujours légitimée par des récits. Selon le mode de légitimation narrative, il faut un héros qui détermine le légitime et l'illégitime. Ce héros devient alors le peuple. Et les récits de légitimation se mettent à correspondre aux récits de légitimation politique de l'idéologie dominante, donc de la révolution bourgeoise. Pour l'éauteur, l'époque moderne est donc marquée par les grands récits de légitimation, ou ce qu'il appelle les méta-récits. Et il relève donc deux méta-récits. D'abord, le méta-récit de l'émancipation, celui de la révolution française, où la science est légitimée parce qu'elle est vue comme permettant l'émancipation du peuple en le sortant de l'ignorance. Il parle aussi du méta-récit de la spéculation. Je n'entrerai pas trop là-dedans parce que c'est compliqué et ce n'est pas très utile à la compréhension du reste. Mais pour vous donner une idée, ça correspond essentiellement à peu près les lumières allemandes, plus ou moins. En tout cas, à ce qui aboutit avec Hegel et avec la réalisation de la vie de l'esprit. À la réalisation de l'esprit, c'est ce que Vincent a parlé plus tôt sur l'esprit absolu et tout ça. Et d'ailleurs, il classe aussi le marxisme comme un méta-récit. Mais la différence entre le savoir scientifique et le savoir narratif, c'est que la science fonctionne en questionnant tout et en remettant en question la légitimité de tout. Pour Lyotard, il devait donc arriver un moment où la science remettrait en question son propre récit de légitimation et relèverait la contradiction dans le fait d'être elle-même légitimée par un savoir non scientifique, donc par un récit. Et pour lui, c'est ça la post-modernité. C'est la fin des grands récits de légitimation qui ont perdu leur pouvoir de masse unificateur. On serait donc dans une époque de récits de légitimation locaux que certains auteurs post-modernes ont appelés le tribalisme. Donc plein de petits récits de légitimation et de savoirs locaux. D'un autre côté, c'est l'époque où il est révélé que la science ne porte que sur des énoncés dénotatifs où la science ne permet plus de légitimer ou justifier d'autres énoncés comme par exemple des énoncés prescriptifs. C'est-à-dire, un énoncé prescriptif, c'est comme « il faut ». Autrement dit, pour Lyotard, si la science révèle que le profit est extrait par le capitaliste, par l'exploitation du travailleur, ça ne veut pas dire qu'il faut renverser le capitalisme puisque ces deux énoncés n'appartiennent pas au même jeu de langage. On constate donc une forme de positivisme chez Lyotard pour qui le discours scientifique ne peut plus dépasser le cadre des énoncés dénotatifs. Ainsi, l'époque post-moderne amène une sorte de délégitimation de la science parce qu'elle n'est plus justifiée que par elle-même et elle ne permet plus de justifier autre chose. Aussi, Lyotard voit ce qu'il appelle un déplacement de l'idée de raison. Il n'y a plus de métalangage universel possible. Il y a donc maintenant une pluralité de systèmes permettant d'argumenter sur la véracité d'un fait, ce qui revient à avancer une forme de relativisme en science. À l'époque post-moderne, nous dit Lyotard, la légitimation se fait maintenant par le pouvoir et l'efficience. Comme la vérité est démontrée par les preuves, que les preuves sont administrées par des moyens techniques, donc l'équipement de laboratoire ou des ordi, par exemple, et que les moyens techniques nécessitent des moyens financiers. C'est donc l'argent et le pouvoir qui permettent de prouver la vérité de ce qu'on veut prouver. Donc, il légitime ce qui est efficient, c'est-à-dire ce qui rapporte plus que ce qu'il en coûte, dans un rapport input-output, parce que c'est l'efficience qui permet d'accroître son pouvoir. Autrement dit, le pouvoir se légitime lui-même, sans besoin de récits de légitimation, et c'est caractéristique de la post-modernité. Mais en fait, Lyotard amène ici rien de bien nouveau. Dans toutes les sociétés de classe, la classe dirigeante a utilisé son pouvoir pour contrôler l'idéologie dominante, contrôler la science, de façon à ce qu'elle ne dise rien à l'encontre de ses propres intérêts. C'est ce que l'Église catholique a fait pendant toute l'époque médiévale, en réprimant les Coperniques, par exemple. C'est parce que la bourgeoisie avait besoin du développement de la science pour asseoir ses intérêts en développement des moyens de production qu'elle a avancé l'idéologie pro-science des Lumières. L'efficience que découvre Lyotard n'a rien de nouveau, mais correspond à la logique même du capital, au procès de production capitaliste, au fameux AMA' de Marx. Et la soi-disant disparition des méta-récits que Lyotard élève en principe et en fait simplement la constatation que la classe ouvrière a perdu ses illusions à l'égard du stalinisme et du libéralisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il est rendu impossible de convaincre des masses de gens d'une idée. Au bout du compte, avec tous ses dispositifs sophistiqués de jeu de langage, l'analyse de Lyotard en revient à un point de vue idéaliste. Parce qu'il explique que les idées de notre époque, parce qu'en fait, il explique les idées de notre époque par la logique même de la langue et des idées. Il fait bien quelques allusions à l'évolution de la technique scientifique. Le trou béant dans son analyse est qu'il n'explique jamais pourquoi les soi-disant méta-récits ont cessé d'être crus vers la moitié du 20e siècle et pas avant. Il n'explique pas pourquoi pourquoi l'époque post-moderne n'est pas survenue 2000 ans auparavant. C'est simplement dans la logique des idées elles-mêmes que résidait la problématique. Je suis sûr que pendant la discussion, vous saurez trouver d'autres faiblesses chez Lyotard. On peut maintenant parler d'Érida. Je vous mets en garde parce que Dérida est très obscur dans sa façon de s'exprimer. Il est très difficile à suivre. Donc, je vous explique ce que j'ai compris. Et je suis sûr que s'il y avait des Déridiens dans la salle, ils me disaient « Ah, je ne sais pas ce qu'il a dit! » Mais à ma défense, l'intérêt ici n'est pas tant ce que Dérida lui-même voulait dire, mais ce qu'on peut en comprendre et ce qui en a été compris. Dérida, c'est le père de la déconstruction et du mouvement post-structuraliste. Le structuralisme, c'était un courant de pensée populaire dans les universités françaises dans les années 50-60. Le structuralisme se fonde sur la théorie de Ferdinand de Saussure qui était linguiste et pour qui la langue forme une structure dont les éléments ne peuvent être compris que d'après les relations qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Le structuralisme de Saussure vient à être appliqué à une foule d'autres domaines, notamment avec l'anthropologie de Claude Lévi-Strauss. Ainsi, les structuralistes cherchent les structures inconscientes dans la société. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus, mais mes connaissances à ce sujet sont très au niveau Wikipédia. Une des structures importantes que fait ressortir Saussure dans le langage, c'est l'opposition signifiant-signifié. Grosso modo, ça veut dire le mot et ce à quoi il se rapporte. Donc, main, main et... ça, ma main. Donc, Derrida provient de cette tradition structuraliste, mais on vient à la rejeter. Il montre qu'il n'est pas aussi simple d'opposer signifiant et signifié. Pour lui, il n'y a pas réellement de signifié. Le signifiant, le mot, ne se rapporte pas réellement à un signifié. Donc, c'est ce qu'il appelle l'intelligible. Donc, le signifiant, le mot, pour lui, c'est le sensible. Et le signifié, c'est l'intelligible, c'est-à-dire l'idée, le concept, une représentation mentale universelle. Mais en fait, ça se rapporte réellement à plein d'autres signifiants qui renvoient eux-mêmes à plein d'autres signifiants dans une chaîne infinie. Par exemple, si je dis le mot « eau », ça peut renvoyer à un verre d'eau, à un lac, à un océan, fleuve Saint-Laurent, H2O, la pluie, etc. Il relève donc que le dualisme signifiant-signifié qui correspond au dualisme sensible, intelligible, est trop simpliste. Et à partir de là, commence son projet de déconstruction, autrement dit, de déconstruction des dualismes qu'il révèle, qu'il relève dans le structuralisme, qu'il voit constitué de plein de dualismes, comme ça. Oui, c'est ça. Donc, des dualismes, des oppositions binaires qu'il voit dans le structuralisme, mais aussi, après ça, dans le reste de la philosophie. Pour lui, la philosophie, depuis Platon, s'est fondée sur ces oppositions dans lesquelles une des parties est systématiquement dévalorisée. Et donc, il y a toujours une hiérarchie qui se crée, qui est en fait créée par la philosophie. Par exemple, l'opposition sensible, intelligible, mais aussi homme, corps, nature, culture, parole, écriture, masculin, féminin, tout ça. D'ailleurs, sur ce dernier point, masculin, féminin, on peut voir les racines déridiennes de la théorie queer et de la pensée de Judith Butler. La déconstruction consiste donc à mettre à nu les oppositions, à renverser les rapports de force dans les relations binaires et à neutraliser les oppositions. Alors, une application de ça, c'est dans la théorie queer qui met à nu l'opposition homme-femme, masculin-féminin et qui vise à égaliser la relation puis à neutraliser les oppositions en abolissant le genre. Le projet de déconstruction d'Érida le mène à déconstruire l'opposition parole-écriture. Ici, je vous avartis, attachez votre sucre. Alors, premièrement, il avance que la philosophie a historiquement donné préséance à la parole dans la hiérarchie binaire. Parce que l'écriture est un signifiant d'un signifiant. Autrement dit, la parole est le reflet de la pensée. Donc, le signifiant du signifié qu'est la pensée ou la réflexion ou l'idée. L'écriture ne serait qu'une représentation de la parole qui, elle-même, est un signifiant. Bref, la parole serait un reflet plus direct de la pensée que l'écriture. Et Derrida blâme pour cela, le fait que notre écriture est phonétique. Contrairement, donc, par exemple, à une écriture non phonétique, c'est les hiéroglyphes égyptiens ou les mathématiques. Et ça fait en sorte que la philosophie souffre de phonocentrisme. Donc, de primat de la parole sur l'écriture. Ce phonocentrisme donne lieu à un logocentrisme. de logos, qui veut dire parole en grec à l'origine, mais qui a historiquement ensuite pris le sens de rationalité, de raison, de logique. Ainsi, Derrida nous dit l'histoire de la métaphysique, malgré toutes les différences et non seulement de Platon à Hegel en passant par Leibniz, mais aussi hors de ses limites apparentes des présocratiques à Heidegger, a toujours assigné au logos l'origine de la vérité en général. L'histoire de la vérité, de la vérité de la vérité a toujours été l'abaissement de l'écriture et son refoulement hors de la parole pleine. Pour lui, notre façon de concevoir la rationalité est elle-même ancrée dans le langage, dans son fonctionnement phonétique et linéaire. par exemple, on ne peut répondre à une question ontologique, donc à une question sur l'être, que par la formule S et P, X et Y, comme dans La pomme est rouge ou L'être est unique ou je ne sais pas. Par conséquent, la rationalité elle-même et la science sont suspectes et doivent être déconstruites. et donc, si j'ai bien compris, il va même jusqu'à proposer d'avoir recours à une écriture qui serait non phonétique, qu'il appelle archi-écriture parce que ça serait une façon plus directe. Elle serait directement un signifiant du signifié. Bon. C'est l'essence de sa pensée d'après ce que j'ai compris. D'abord, bien sûr, c'est tout à fait louable de chercher à démasquer les vieux préjugés et revaloriser les choses ou les groupes injustement vus comme inférieurs. De plus, il est vrai que la science a historiquement beaucoup véhiculé l'idéologie dominante, surtout dans les sciences humaines, qui a servi à asseoir le pouvoir des classes. Les groupes dominants sont les dominés. C'est rien de bien nouveau. Marx et Engels ont déjà expliqué ça. Mais encore une fois, Derrida renverse les choses sur la tête et sa démarche est essentiellement idéaliste. La langue et la philosophie ne font que refléter les rapports de domination dans la société, mais n'en sont pas la source. Ce n'est pas en changeant la langue, en ayant une écriture non phonétique qu'on pourra se débarrasser des rapports de domination. Et on aura beau déconstruire tous les concepts des sciences humaines, ça n'améliorera pas d'un iota les conditions de vie de la classe ouvrière ou des groupes opprimés. Et surtout, sa vision d'une langue parfaite est une pure utopie. Toute langue par essence fonctionne à l'aide d'abstraction. La langue ne peut pas parfaitement refléter le monde concret. C'est un peu comme une allégorie que mentionne ironiquement le post-moderne Baudrillard dans un de ses livres. Il raconte l'histoire de ce roi qui voulait avoir la carte la plus précise possible de son royaume et qui a fait réaliser au bout du compte une carte grandeur nature qui en vient à couvrir l'entièreté de son royaume. C'est la carte la plus précise qui existe. Mais c'est le propre de la langue de saisir de façon imparfaite quelque chose de beaucoup plus vaste et complexe, c'est-à-dire le monde réel concret. Le fait que la langue a des limites et qu'il faut souvent simplifier des phénomènes complexes pour les exprimer ne signifie pas qu'il soit inutile d'avoir recours à la raison. En fait, Derrida en vient essentiellement à s'insurger contre la logique formelle. En tant que marxiste, on comprend que la logique formelle peut être utile. Si je dis « passe-moi le sel », mon interlocuteur va comprendre et me passer le sel, ce qui me permet d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire saler ma nourriture, même si je comprends que l'objet sur la table ne se limite pas au simple objet sel, mais est un processus complet en constant changement. Dans le fond, ce qui manque à Derrida, c'est de comprendre l'utilité de la logique formelle et l'application et le fait que la logique dialectique est meilleure pour comprendre le monde dans des situations appropriées. Donc, essentiellement, il s'insurge contre le caractère formelle, l'utilisation de la logique formelle dans la philosophie traditionnelle. De plus, le caractère non phonétique d'une langue n'est aucunement une panacée. Les mathématiques, par exemple, ne permettent pas plus de saisir les phénomènes dans leur complexité. Les chiffres sont des pures abstractions qui ne reflètent en fait rien de réel. Par exemple, si on regarde le chiffre 1, il n'y a pas réellement d'unité dans le monde matériel puisque les unités sont composées d'ensemble d'autres choses en constant changement. Au bout du compte, et je m'avance peut-être un peu ici, mais j'irais jusqu'à dire que ce que Derrida propose, c'est qu'une forme sophistiquée, encore une fois, de quantisme. En effet, tout comme Kant, Derrida ne mit pas l'objectivité du monde. Il ne dit pas non plus, comme Kant le fait, que nos catégories logiques, structures, déterminent ou orientent notre façon de percevoir le monde. Par contre, ce qu'il dit, c'est que les catégories de la logique se trouvent dans la langue elle-même. Et que cela structure, détermine ou oriente notre façon de parler du monde et donc de tenir un discours scientifique sur le monde. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas connaître le monde parce que la connaissance doit nécessairement être structurée par un langage qui a lui-même des failles. Donc, c'est juste une forme sophistiquée de Kantïs. Bon, assez parlé de Derrida. Parlons maintenant de Foucault. Bizarrement, c'est en quelque sorte le moins post-moderne des post-modernes, même si c'est le plus cité des post-modernes. C'est plus populaire des post-modernes. son approche de la connaissance de ce que j'en comprends est quand même moins idéaliste et relativiste que les autres post-modernes. Et en fin de compte, en tant que telle, elle n'est pas tant controversée. Bon, je suis sûr que si on se penchait plus profondément sur ses textes, on pourrait trouver plein de faiblesses dans sa méthode. Mais en fait, il y a plutôt une approche positiviste de Foucault. Pour lui, on peut en apprendre beaucoup sur la façon dont une société par exemple considérait la folie en étudiant les discours. C'est-à-dire les écrits de toutes sortes, que ce soit des livres scientifiques, des rapports de police, des jugements, des romans. Donc, tous les discours sur la folie et la psychiatrie et leur évolution dans le temps. Il affirme ouvertement, en fait, ne pas s'intéresser à la question de savoir si c'est le discours qui crée le phénomène ou le phénomène qui crée le discours. Donc, il dit lui-même en entrevue à un moment donné être plutôt positiviste sur ce plan-là. Il s'intéresse surtout à décrire le discours et son fonctionnement. Donc, à la base, c'est un peu banal. Il étudie des discours. Mais à mon avis, ce qui importe le plus de critiquer pour nous, je vais y revenir sur la question du discours plus tard, mais à mon avis, ce qui nous importe le plus de critiquer, c'est plutôt sa conception du pouvoir. Parce que c'est le concept le plus clairement défini que j'ai trouvé chez Foucault lors de mes recherches. Alors, pour lui, le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de concentré. Le pouvoir est diffus pour Foucault. Et je le cite, « Le pouvoir, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une structure, ce n'est pas une certaine puissance dont certains seraient dotés. C'est le nom qu'on prête à une situation stratégique complexe dans une société donnée. Pour lui, il n'y a pas non plus une opposition binaire et globale entre les dominateurs et les dominés. De plus, la condition de possibilité du pouvoir, nous dit-il, « Il ne faut pas la chercher dans l'existence première d'un point central, dans un foyer unique de souveraineté d'où rayonneraient des formes dérivées et descendantes. C'est le socle mouvant des rapports de force qui est induit sans cesse par leur inégalité des états de pouvoir, mais toujours locaux et instables. » Donc, ici, on voit clairement une inspiration de l'intersectionnalité et de la fameuse matrice de domination qui s'entrecoupe chez Patricia Hill Collins. Mais la conséquence première, ici, c'est que le pouvoir ne se trouve plus entre les mains d'un groupe social particulier qu'il faut combattre, la bourgeoisie, mais répartie dans toute la société. La résistance se fait maintenant non plus contre Wall Street, mais contre ses laquais répartis à travers toute la société, voire n'importe qui défendant l'ordre établi ou occupant une position de pouvoir aussi minime soit-elle. Finalement, il nous dit, il n'y a donc pas par rapport au pouvoir un lieu du grand... Il n'y a pas un lieu du grand refus, âme de la révolte, foyer de toutes les rébellions, loi pure du révolutionnaire, mais des résistances qui sont des cas d'espèces. Elles sont distribuées de façon irrégulière. Les points, les nœuds, les foyers de résistance sont disséminés avec plus ou moins de densité dans le temps et l'espace, dressant parfois des groupes ou des individus de manière définitive, allumant certains points du corps, certains moments de la vie, certains types de comportements. Et ce dernier passage, je trouve, est particulièrement éclairant. Le début est clairement une attaque contre le marxisme et contre le parti révolutionnaire. D'ailleurs, il faut comprendre que Foucault, qui était homosexuel, a été dégoûté de son passage dans le Parti communiste français parce que c'était des sales homophobes, en bon staliniens. Cette conception du pouvoir et un autre aspect, c'est que cette conception du pouvoir diffus et de la résistance diffuse vient conforter les révolutionnaires de Salon et autres gauchistes en pantoufles qui veulent qu'on leur dise que manger végane, faire pousser sa propre luzerne, écrire des thèses sur Derrida, c'est de la résistance. Et encore une fois, il y a peu de nouveautés dans ce qu'avance Foucault. L'idée qu'il faut combattre sur une multiplicité de fronts, c'est une évidence banale. Il faudrait être bien naïf pour croire qu'il suffit de prendre le Parlement à Ottawa pour renverser le capitalisme. Lénine parlait déjà dans Que faire, qu'il fallait que les communistes soient partout dans la société, occupent tout jusqu'au club d'échecs. Mais il y a bien des... Pourtant, il y a quand même des lieux de pouvoir plus concentrés et il y a des sources de pouvoir. En tant que marxiste, on comprend que la bourgeoisie détient son pouvoir du fait qu'elle contrôle les grands moyens de production, nécessaires à la production, à la reproduction et au transport des ressources nécessaires à la vie humaine et qu'elle se sert de la violence de l'État pour réprimer toute résistance trop dangereuse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Foucault ne nie pas que ces centres de pouvoir existent et qu'ils sont importants. Mais ce qu'il répondrait, c'est qu'une fois renversé, il restera une foule d'autres lieux de pouvoir qui reproduiront les rapports de domination qu'on cherche à abolir. Dans un débat avec Chomsky, notamment, il affirme être contre le fait de faire une révolution et d'établir une démocratie radicale, parce que c'est le débat contre un anarcho-syndicaliste, mais de faire une révolution avant d'avoir critiqué et mis à jour chacun des lieux de pouvoir et rapports de domination qui existent dans la société. Bref, il en vient une conclusion idéaliste. les rapports de domination et lieux de pouvoir sont constamment engendrés par le capitalisme et la classe dirigeante. On ne peut pas s'imaginer un horizon où on aura finalement retourné chacune des roches des rapports de domination et on pourra enfin faire la révolution parce qu'on saura qui est le dominant et le dominé dans chaque raccoon de la société. Ça serait oublier que les idées dominantes sont sous le contrôle de la classe dirigeante qui fait constamment tout son pouvoir pour voiler à nouveau les rapports de domination et tous les lieux de pouvoir. Donc, on ne peut pas s'imaginer arriver avec une science sociale qui révèle tout et là, enfin, on peut faire la révolution. Et je pense que c'est vraiment typique de la pensée post-moderne parce que souvent, ils affirment des choses qui sont peu controversées mais ils les exagèrent jusqu'à les rendre absurdes ou bien ils les expriment d'une façon tellement obscure que ça permet facilement de les interpréter de façon absurde. Même s'ils n'affirment pas ouvertement que les idées façonnent le monde ou que les idées sont le moteur de l'histoire, leur méthode qui est axée sur l'analyse de la langue pour l'analyse du texte du discours a poussé les sciences humaines à adopter une méthode idéaliste et à ne pas s'intéresser au monde matériel aux moyens de production aux forces productives au monde réel concret même si souvent les philosophes post-modernes se disent matérialistes ou même attaquent l'idéalisme ils réintroduisent l'idéalisme par leur méthode et c'est en fait c'est peut-être le plus grand tort que les philosophes post-modernes ont causé aux sciences humaines donc que Sous-titrage ST' 501